Salut à tous et à toutes, c'est le 2Q25, j'espère que vous allez très bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern, enfin 3, mais c'est avant tout un débat sur Call of Duty en général. Alors j'espère déjà que la vidéo va vous plaire, je vais vous introduire le gameplay, pour l'occurrence je vais jouer au Dragunov, alors j'ai mis mes Rapid Fire, ne vous inquiétez pas, je ne vais jouer que 30 secondes avec, puisque je vais mourir à la prochaine série, si je vais refaire une série, je vais mourir avec, puis je ne jouerai plus, donc c'est pas la peine de mettre un commentaire là-dessus, je jouerai sans, je vous rassure. Donc je tente la moab avec une classe imposée, donc vous voyez j'ai Dragunov avec Stinger, Piyar, Piyar, Assassin et Silence de Mort, voilà maintenant que ça s'est fait, je vais introduire donc ce que je disais, un petit débat sur Call of, mais je vais d'abord m'adresser surtout c'est aux vétérans de Call of, donc ce débat, le débat est ouvert à tous, mais il concernera principalement les vétérans de Call of Duty, donc ce que j'entends par les vétérans de Call of Duty, c'est les gens qui ont, enfin les, vous voyez les gens, qui ont joué à Call of Duty depuis Call of Duty 4 sur PS3 ou Xbox, ça n'a pas, c'est pas grande différence, quelle qu'elle soit, et qui ont monté leur prestige, donc tous sur Code 4, tous sur Code 5, sur Man of War 2, et je précise sans les hacks, vraiment tous les gens qui ont fait le jeu à fond, moi à Man of War 3 j'ai fait un, j'ai fait, enfin actuellement j'ai fait tous mes vrais prestige, enfin tous mes prestige à fond, à l'exception de Black Ops, je suis prestige 14, niveau 27, je suis baigné à vie pour un modèle zombie que je n'aurai peut-être pas du faire, j'ai voulu essayer, et voilà, j'ai sanctionné Man of War 3, j'ai été prestige 20, évidemment j'ai été banni parce que quelqu'un fait une gentille photo, parce que j'ai double XP, je vous le remercie normalement, c'était super gentil de sa part, enfin bref, quoi qu'il en soit, attendez, Black Ops 2, je ne joue pas beaucoup à Black Ops 2, donc c'est pas, j'ai pris un compte dupliqué, mais voilà, c'est sans plus, je ne joue pas beaucoup à Black Ops 2, je ne joue qu'en zombie, donc on va dire qu'on pourrait me pardonner ça en quelque sorte, mais moi je parle avec ça, avec le débat, est-ce que vous trouvez pas que Call of était mieux avant ? Quand je dis avant, c'était la première période de Man of War 2, donc du temps, Man of War 2 était le jeu actuel, le jeu numéro 1, avec les deux packs de maps qui étaient vraiment très très réussis, les maps étaient très travaillés, il y avait des maps de code 4, les meilleures maps pratiquement, c'était vraiment plaisant, vous avez tous les jours, peu importe quoi que vous fassiez, vous trouvez devant des joueurs, pas forcément, bon, à la fin, il y avait quand même des noobs qui jouaient, enfin, il y avait pas des gens qui jouaient machine de guerre, donc j'ai rapproché, mais il y avait des gens qui jouaient, je sais pas, moi, peu importe l'arme, visor laser, ou silencieux, quelle que soit l'arme, l'accessoire, il y avait du bon jeu, et bien avant que les hacks pourrissent vraiment le jeu, et voilà, c'est vraiment ça que je vous aurais demandé, est-ce que Call of, maintenant vous le trouvez comment Call of, parce qu'on va dire, on peut constater plus ou moins que Call of Duty régresse depuis que Man of War 2, enfin, après Man of War 2 en fait, on peut dire qu'Activision, j'insulte pas Activision, c'est une supposition, non, je confirme pas, je suppose qu'Activision s'est dit, après la réussite tant explosive de Man of War 2, vous avez vu qu'il était vendu, c'était le jeu numéro 1 de l'année pratiquement, il était vendu 10 millions d'exemplaires, et vous devez vous dire, on pourrait vraiment croire qu'Activision s'est dit, ouais, bon, vu la réussite qu'on a eu, les gens achèteront n'importe quoi, quel que soit le jeu, du bon qui est parqué Call of Duty sur la boîte, d'ailleurs vous l'avez vu, à la sortie de Black Ops, beaucoup de gens ont été déçus, Modern War 3 quand est sorti, ça allait, malheureusement, il y a des mises à jour qui ont pourri un peu le jeu, genre ils ont baissé la vie, puis les explosifs qui font plus rien, bon je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, puisque d'un côté il n'y a pas de lance-patate sur ce jeu, mais, exemple, moi qui ai mis mon titre Javelin, je vais vous donner avec vous, je vous parlerai après, à propos du titre Javelin, voilà, Javelin, j'ai du mal à faire mes 2600 kills, parce que bon, c'est assez long, surtout que parfois, il y a des tripes ou des quads que vous demandez, vous fassiez un gros hitmarker, vous vous dites, mais pourquoi ? Parce que la vie était baissée. Donc on va continuer sur la ligne de Modern Warfare 2, Modern Warfare 2, je suis Prestige 10 niveau 70, un vrai Prestige 10, je précise, j'ai joué, j'ai d'ailleurs le titre Javelin entre deux crinets en or, malheureusement, avec tous les lobbies qu'il y a depuis quelques années, on ne peut plus discerner un vrai Prestige 10 d'info, puisqu'on peut avoir un mec qui a, on peut dire, ah c'est un Prestige 10, puis on voit ses kills, il a 300 milliards de kills, il a un ratio de psychopathes, voilà, on sait pas, c'est fini. Moi, mon véritable ratio sur Modern Warfare 2, c'était de 1,50, quand j'étais, bon, avec le lobby, j'ai modifié mes stats, mais mon véritable ratio, c'était 1,50, prestigieux niveau 70, donc 70 en France, mes deux seuls titres entre deux crinets en or étaient Barrette 50 et Javelin, enfin après, il y avait Missile Predator, Arié, Mitre Relico, Pavlov aussi, j'avais presque tout fait, ceux-là, c'était vraiment facile, et ça, c'était des vrais titres, en gros, pour ceux qui voient que je mets Javelin entre deux crinets en or, faut pas se dire, ouais, c'est un tricheur ou quoi, c'est un vrai joueur d'info, parce que simplement, j'ai eu mon DHC96 qui assistait à beaucoup de mes kills, comme notamment ce, Nico 1800, un membre de ma team, il m'a assisté beaucoup au Semana Warfare 2 à voir mes kills au Javelin, il l'envoyait dans chaque partie, il envoie toujours d'autocut, rip, quad, etc., et ça avançait toujours très bien. Ici, Semana Warfare 3, maintenant, tu piques à la PS3 en debugging station, donc c'est-à-dire qui permet de faire des no-call, du real-time memory editing, bah, moi, le Javelin, je pense que les gens qui sont témoins, le titre Javelin, je l'ai eu réglo, quoi, j'ai pas du no-call, puisque j'ai pas tous les titres et tous les emblèmes, j'ai beaucoup bouché, j'ai beaucoup de titres, mais je n'ai pas tous, je peux vous faire des screenshots si vous voulez, si vous, franchement, à la demande, je peux en faire quelques-uns, pour ceux qui croient que j'ai no-call, je peux faire des screenshots à la demande, j'en ai sur ma PS3 quelques-uns pour prouver, genre, que j'étais une fois du mini-kilo Javelin, puis 2100, 2200, ainsi de suite, je peux faire des screenshots pour vous le prouver. Voilà, maintenant, vu que je presse 10-20 niveau 80, que j'ai un ratio de 2,21, que j'ai quand même pas mal de kills, j'ai 60, on va dire 80 000 kills, et bien, les gens, quand ils vont dans l'accueil, ils vont au petit Javelin, si c'est des francophones, en général, parce qu'il n'y a qu'eux qui se doutent de ça, un américain, quoi, qui va voir un mec avec un petit Javelin, ou quoi, il n'aurait rien à foutre, et bien, d'ailleurs, ici, passage, c'est très chaud, il va se dire, ok, le Javelin, c'est bien, je m'en fous, ici, il y a des gens qui sont là, ouais, des bugs PS3 en deck, su no-call, gros noob, patati, patata, ou alors, booster aussi, booster, c'est fréquent, genre, si vous mettez un titre de crâne en or, quel qu'il soit, on va dire que c'est un booster, en l'occurrence, moi, dans mes titres en arme en or, j'ai que ACR et MK14, c'est les deux seuls que j'ai en or, après, évidemment, il y a, Cyprilator, Helico d'attaque, et AC-130, dans l'ensemble, voilà, c'était vraiment tout, c'est vraiment tout ce que j'ai, et voilà, ça gâche un peu, je trouve que depuis qu'il y a une no-call, c'est vrai que ça me fait plaisir, pour ceux qui ont les moyens de le faire, donc c'est-à-dire qu'il faut les payer, etc., en l'occurrence, j'ai pas envie de payer pour ça, j'ai mon petit javelin, donc j'ai vraiment le petit principal du jeu, mais c'est tout, je trouve que ça gâche un peu, parce que maintenant, on s'est bien plus de savoir, un vrai Prestige 20 d'info, on peut voir un mec qui est Prestige 20, et qui a 20 kills, c'est-à-dire que Big XP, par exemple, enfin 20 kills, 80, mais bon, on sait plus rien distinguer, on sait plus, maintenant, vous allez voir un mec, il va dire, je sais pas moi, modèle 1887, modèle 1887, entre deux crânes en or, bon, je vais bien comprendre que ça paraît douteux, mais si le mec joue vraiment un modèle, vous voyez dans toutes les parties, vous explosez le modèle, c'est crédible, mais si vous voyez vraiment un mec qui fait qu'un ratio de merde, et qui a des titres de fous entre des crânes en or, et qui a aussi une série de fous, c'est pas crédible, enfin, quoi qu'il en soit, après, voilà, Black Ops 2, bon, il est pas si mal que ça, Black Ops 1 a été pas mal aussi, même si il était beaucoup critiqué, donc moi, franchement, j'attends de vous dans les commentaires que vous me disiez, oui, je trouve que t'as raison, enfin, donnez-moi votre avis si vous trouvez vraiment que Modern Warfare 2, c'était le meilleur jeu, si on fait ablation, enfin, on oublie le Machine of War dont j'ai rapproché, d'accord, on oublie vraiment ça, on fait comme s'il n'y avait jamais eu ça, si on retire le lance-patate de Modern Warfare 2, donc Machine of War dont j'ai rapproché, on retire ça, donc faites comme s'il n'y avait pas Machine of War, enfin, seulement qu'il n'y avait pas à vous me dire votre avis sur le jeu, oh, une mobe au passage, franchement, moi, pour moi, franchement, c'était vraiment le meilleur jeu, vous avez des gens qui étaient super là-dessus, il y avait aussi, bon, il y avait des rajuts de temps en temps, et après, il n'y avait pas vraiment d'armes cheatées sur Modern Warfare 2, c'était la bonne époque, il n'y avait pas d'armes cheatées, il n'y avait pas de ouais, pépénaux dans tes mains, noob, etc., c'était vraiment the best jeu, moi, c'est mon avis personnel, c'était vraiment le meilleur jeu, je pense que si demain, Activision faisait un commise à jour sur Modern Warfare 2, je serais bien content, même si, bon, maintenant, c'est vrai, j'utilise parfois des CFG, même des menus, j'ai un menu dans ma play, mais il reste là, il ne bougerait pas là, c'est quelque chose que je ne regrette pas dire, mais bon, je ne suis pas là, moi, quand je joue aux gens, je vais jouer au snipe, voilà, si je vois qu'il y a des mecs qui ont l'embot en face, j'utiliserais, s'il y a des mecs qui n'ont pas d'embot, qui jouent réglo, jouent réglo, ça c'est, c'est mon avis, ça c'est, tu joues réglo, joues réglo, tu hack, je hack, c'est une devise que j'apprécie particulièrement, et anecdote, j'ai croisé récemment dans, allez, dans, dans une partie, c'était un mec qui avait l'embot, enfin une team qui avait l'embot, et j'ai pris mon micro, j'ai fait les gars, vous n'avez absolument aucun mérite, et ils étaient là, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu viens, de quoi tu parles, etc, t'es une grosse merde, va te pendre, enfin vraiment, c'était gentil quoi, c'était très gentil de leur part, et voilà, j'ai ensuite, joué gameplay au passage, pourquoi, tout simplement, parce que j'aurais pas assez de temps pour expliquer tout, donc je vous laisse sur un petit mot à bande à sous, maintenant à la Scarelle, enfin tentative, en moins plutôt, donc je disais, les mecs, je t'ai pris mon micro, et j'étais là, ouais les gars, ils avaient absolument aucun mérite, je trouve ça casse-couille, parce que moi, je jouais à lèche, je me dis, une fois, j'ai essayé de jouer réglo, et mon équipe se faisait massacrer, les mecs, ils nous éclataient avec l'embot, on savait même vraiment rien faire, c'était vraiment déplaisant, si vous vouliez faire quoi, vous rappelassez, vous êtes déjà mort, les mecs, c'était avec l'emmp, embot, n'importe quel armote, enfin quel autre un plutôt, oh, double jambe là en passage, voilà, c'était vraiment déplaisant, puis après, quand j'ai dit au micro, que les mecs n'avaient absolument aucun mérite de jouer, etc, ils m'ont répondu que c'était moi qui savais pas jouer, c'était moi qui devais fermer ma gueule, qui devais apprendre à jouer, etc, en gros, les mecs qui jouaient avec l'embot, et moi qui jouais sans, c'était un peu moi qui étais en tort, dans l'histoire, vous voyez un petit peu la logique, en gros, c'est comme si, demain, on a un mec qui a une PS3 en Dex, qui fait du real time, genre il se met la vue à 630, etc, alors il a même un menu, son 1.3, ça existe, il a un menu, et il joue contre un mec, un joueur normal, et ce joueur normal, lui dit, il met son micro, lui dit, mec, c'est dégueulasse ce que tu fais, c'est pas rigolo, c'est pas marrant, etc, et que le mec a son menu, il lui dit, mais va te pendre, c'est, jouer avec le menu, c'est la vraie façon de jouer, c'est un peu la vision des choses, que le mec avait, et je trouvais ça un peu écœurant, quand on pense que maintenant, un phare 2, était vraiment, comme je disais, le meilleur jeu depuis toujours, c'était vraiment le jeu adoré, que maintenant, la communauté soit gâchée, à ce point là, c'est saoulant, et le plus souvent, dans les gens qui ont l'embot, c'est 85% de francophones, je regarde toujours, je tiens, quand un mec a l'embot, il joue pas avec l'embot, ce qui est le cas, parce que je joue pratiquement jamais avec, je sais faire mes nuques tout seul, je sais jouer tout seul, sans aucun souci, mais ce que je veux dire, c'est que 3 qu'à des gens, qu'on l'embot, il faut y aller en profil, c'est marqué, c'est soit un francophone, soit un, c'est rare, c'est souvent au l'ordre des anglais, sinon je ne voudrais jamais, un algérien, enfin un algérien, je ne sais pas moi, n'importe quel autre mec, c'est rare, c'est rare, pour montrer à quel point, la communauté est un peu pourrie maintenant, et surtout, quand vous jouez, franchement, faites le test, faites le test, allez, je vous invite à tous mes abonnés, si vous voulez, un jour, on se fait un, les abonnés PS3, qui ont mon nom en fort 2, un week-end, on se fait une journée MW2, du matin au soir, MW2, on tente des nukes, sans embot, précise, si possible, essayez d'avoir le pack de map, ce serait bien, ah oui, un conseil, oh putain, j'ai désolé pour la vulgarité, mais ça, ça va me faire tilt à l'esprit, j'ai re-telchargé les deux packs de map, de mon nom en fort 2, donc le stimulus, et le resurgence, et je suis tombé vulgairement 10, sur le cul, vous allez vous demander pourquoi, le nombre d'embots, sur une après-midi, en guerre de territoire, avec les packs de map actifs, et s'est élevé à 1, 1 seul, sur une après-midi, vous imaginez comme quoi, on reconnaît vraiment les vrais joueurs, pratiquement les vrais joueurs de call-off, enfin vraiment ceux qui ont joué depuis le début, ils ont les packs de map, et voilà, il n'y avait qu'un seul qui avait les embots, mais sinon le reste, aucun qu'il avait, et là j'étais impressionné, j'étais même étonné, je me dis, allez c'est incroyable, j'aurais vraiment dû, est-ce que j'ai pu d'HDP VR, sinon je pense que j'aurais pu même faire un live stream, oh, c'était vraiment, ouais, époustouflant, c'était bien, vraiment les mecs étaient là, en plus ils géraient, franchement c'était vraiment des bons joueurs, c'était vraiment des gros PGM, ils enchaînaient bien les kills, ils bloquaient les drapeaux, enfin vraiment du mané à un fort d'eux quoi, c'était vraiment, là j'étais vraiment super content, parce que mon niveau mêlait à ce, au leur, ça donnait quelque chose de monstrueux, vous savez très bien, j'en ai assez bon niveau sur Call of, je pense que ça se voit à travers mes vidéos, bon je dis pas que je suis meilleur non plus, je me vante pas, mais je veux dire que j'ai un bon niveau, je pense que ça se remarque aussi, je me différencie d'un joueur banal, on va dire, le petit monsieur qui fait ses petits kills à l'aise, on me différencie quand même un petit peu de ça, et ça se voyait vraiment, c'était des vétérans de Call of, c'était des mecs, c'était des gros monstres, ils enchaînaient tout le monde, les ennemis, ils prenaient vraiment une, on va dire une branlée, voilà, ils prenaient vraiment une branlée, c'est la question, j'étais ébloui, on va dire ça, enfin en quelque sorte, ébloui par ça, étonné même, étonné, j'ai du mal à croire, franchement, vraiment, mais beaucoup de mal à croire, que des mecs comme ça, pouvaient avoir un tel niveau, surtout après un an, un an où le jeu était en Veidembot, même plus qu'un an, bon, c'était vraiment le, c'était plaisant, alors ce gameplay date du mois d'octobre, là j'ai été dans la team FSL2, la fonction limite, j'ai quitté la team au mois d'octobre, donc ça vous donne un peu l'ancienneté du gameplay, enfin SWAT, attendez, voilà, toi t'es mort, non même pas, juste, donc je reviens un petit peu à ce, c'est fait des run Call of, c'était assez impressionnant, de jouer avec des mecs comme ça, je crois que je peux vous le garantir, pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience, pour ceux qui ont déjà joué Manafort 2 sans les hacks, qui ont connu Manafort 2 sans les hacks, donc qui ont fait leur 10 prédatives, ou peut-être pas forcément les 10, mais qui ont déjà joué la blinde sur ce jeu, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, que ce jeu, c'est le meilleur, je pense, je ne peux pas dire, je ne suis pas, pas forcément de foncer la vie, mais pour ceux qui ont pu connaître la première erreur de Manafort 2, sans lance-patate évidemment, ce jeu, c'était le meilleur, c'est vraiment le, c'est tout ce qu'on peut dire de ça, c'était le meilleur, voilà, c'est tout, vous aviez pas des mecs qui, à part les lance-patate comme je dis, sinon vous n'avez pas de hacker, à part à partir du moment où le Blackhawk s'est sorti, que le jailbreak est sorti sur la PS3, et je pense qu'on n'a peut-être pas dû sortir finalement, même s'il y a des certaines personnes, moi j'ai rencontré des potes grâce au jailbreak, j'ai des amis genre Ultimate 83 HD, sans les hacks, je ne l'aurais pas connu, puisque je cherchais des hacks un petit peu pour m'amuser, etc., des menus, je pense que sans ça, je n'aurais pas connu, comme le sauveur de ces toxiques, Xcode mode, PTG, etc., tout ça, tout ça, c'est la plate de glitch, après, il y a tous les chaînes comme ça, mais, même s'il n'aurait peut-être pas eu du jailbreak, je n'aurais pas connu, mais, voilà, Call of, il reçoit toujours le t-duet des hacks, un jour ou l'autre, mais ça aurait été moins flagrant, enfin, moins flagrant, moins chiant, moi, franchement, je vous dis, si demain, il pouvait faire un misageur sur un an, fort 2, il irait éradiquerait, on peut plus se connecter en jailbreak, avec la 1.12, si vraiment, il faisait un 1.15, maintenant, qui bloquait les lobbies à vie, je pense que je serais vraiment content, là, vous pourrez revoir, les gens, soit dans un fort 2, des vrais joueurs, des fous, il y a des gamers, enfin, des gamers, des vrais joueurs, c'était, au passage, alors, désolé, il y avait un petit blanc devant là, ici, maintenant, un petit blanc, voilà, je recharge, hop, je me suis trompé de gameplay, désolé, c'était où, c'est où, c'est où, juste alors, où est-ce que je l'ai mis, il est là, voilà, désolé, j'ai eu un petit soucis, parce que j'ai les gameplays en plusieurs parties, à cause des changements d'autres, et je me suis trompé, j'ai relancé une partie sur Black Ops, qui n'était pas prévue, qui sera sûrement pour une autre vidéo, un jour ou l'autre, peut-être, il faut voir, tant que je disais, et que c'est le prochain 1.4.2, c'est le best du jeu, comme je répète encore une fois, je sais même plus ce que je disais, alors oui, on a trouvé des gamers, j'ai un pote, avec ma team, qui est très très fort, sur le 1.4.2, je suis relativement plus fort que les autres, de ma team, mais, vraiment, un vrai monstre comme moi, enfin, un monstre, attention, quand je dis monstre, il ne faut pas me dire, oui, mais écoute, ta gueule est plus fort que toi, je parle vraiment du temps de 1.4.2, il n'y a pas les A, enfin, il n'y a pas, quand je parle de ça, au niveau monstre, c'est du niveau, au retirer les gens de compétition, les mecs qui jouent à ça, qui font ça du matin au soir, etc., on parle vraiment des belles joueurs, du temps de 1.4.2, des belles joueurs, enfin, les belles joueurs, les joueurs qui avaient à l'époque, et je pense, comme je disais, on referait des gens, après, sur 1.4.2, peut-être que, Monsieur V12, on prend sur 1.4.2, Diablo X9, peut-être, parce que, bon, je ne sais pas, moi, j'ai vu une de ses vidéos, il disait, voilà, j'en ai marre, je ne comprends pas pourquoi, est-ce que j'ai un million d'aide à des abonnés, j'ai 200 000 vues, 80 000 vues par vidéo, je pense qu'il n'a peut-être pas encore compris, je ne t'insulte pas, évidemment, comme vous regardez, Diablo X9, il était connu sur Mana 1, Far 2, sur PS3, je ne précise, quand il partait sur Xbox, c'est un peu fait chez jour PS3, on s'est dit, c'est un peu dégueulasse, il nous laisse tomber comme ça, parce qu'après, il n'a plus fait aucune vidéo sur PS3, et, du reste, vous pouvez comparer une fois les vidéos, Diablo X9, comparer-les toutes, au niveau des vues, regardez bien, quand vous avez, allez, quoi de passage, quand il faisait, il fait ses gameplays actuellement, sur les jeux, je ne sais pas ses 4 jeux, je ne sais même plus ses 4 jeux, mais, ses commentaires, enfin ses missions, ses coopératives, je n'ai pas trop quoi avec ses pattes, et, il met une vidéo de Mana 1, Far 2, Call of Duty, à côté de ça, principalement du Mana 1, Far 2, regardez le nombre de vues, la différence, elle est juste énorme, ces vidéos de Mana 1, Far 2, elles sont presque des millions de vues, des centaines de mille, voire même des millions, tandis que ces vidéos, Waltrault, je ne sais pas à quel jeu il joue, ou en j'ai vraiment pas à quel jeu il joue, il ferait la peine de laisser son mille vues, moi, je pourrais donner un conseil, malheureusement, c'est maintenant qu'il regarde la vidéo, mais bon, s'il doit faire quelque chose, c'est, ne fût-ce qu'une seule fois, faire retourner sur Mana 1, Far 2, Xbox, que le Besson va être bourré d'hack, alors, vu qu'elle a l'époque, bah, aller en, en domination, garde à l'histoire, tenter une nuque, en live, pourquoi pas, et, je pense qu'il serait étonné du nombre de vues qu'il y aurait, parce que Mana 1, Far 2, c'est le jeu qui a marqué le plus de joueurs, et, tout ce que je peux dire, c'est vraiment ça, par contre, en fait, ça fait déjà quelques minutes que je parle, moi, je babble comme un gros malade, et, j'aime bien la peine de mon sujet, euh, attendez, je réfléchis, oui, si vous avez vu, j'ai failli crever, plus d'une fois, d'ailleurs, donc, en conclusion, on va reprendre depuis le début, on va synthétiser un petit peu maintenant, euh, dans tout, parmi tous les jeux, mon avis personnel, c'est Mana 1, Far 2, le meilleur jeu au monde, jusqu'à présent, je pense que ce sera d'ailleurs pour toujours, puisqu'à partir de, après Mana 1, Far 2, Activision, Farid Treyarch, Infinity Ward, ont compris que les gens achèteraient n'importe quoi, du moins qu'il serait marqué Call of dessus, ça se voit au niveau des travails des maps, etc, la puissance des armes était toujours relative sur Mana 1, Far 2, c'était assez bien, euh, voyons, Call of Duty 4 était un, un très très bon jeu, malheureusement, non, c'est, c'est le jeu, presque le jeu le plus hacké de la planète, comme Call of Duty 5 aussi, c'était des bons jeux à l'époque, voyons, c'est tout ce que je peux dire, enfin, je suis en train de synthétiser ce que je l'ai dit au bout de 20 minutes, voilà, je vais perdre un petit peu maintenant, oh, j'ai eu horriblement chaud, vous pouvez voir, j'ai eu, les, les boules de ma vie, c'est vraiment le cas de le dire, là, j'ai eu super chaud, et regardez bien, je pensais qu'elle va être ici, non, je suis pas sûr, ouais, ici, voilà, hop, moi, Mana 2, ça fait, là, ça fait vraiment plaisir, donc, après ça, Mana Black Ops, Mana Far 3, on était beaucoup critiqués, ils sont pas super bien, par rapport à Mana Far 2, si maintenant, on me fait mis à jour sur les, sur Anti-Hax, sur Mana Far 2, bah, je pense qu'on, on libère un peu le gameplay, enfin, on libère les jeux plutôt, hop, je vais défendre mon drapeau C, bah, même pas, merde alors, euh, bah, attendez, je pense, j'allais tenter d'aller chercher le drapeau, mais ça servira à rien, on aura quand même perdu, mais, euh, c'est trop tard, maintenant, on peut plus y rien faire, de toute façon, le Call of Duty, bah, je pense que, le futur Call of Duty sera encore, pas forcément pire, mais sera plus trop top, par rapport à Mana Far 2, encore une fois, comme je le dis toujours, Mana Far 2 aura marqué les esprits, euh, attendez, voilà, j'ai plus rien à dire, désolé, j'ai, j'ai plus rien à dire, je suis à court le sujet, là, j'ai trop parlé, je suis à court, bon, de toute façon, il reste combien de temps de vidéo, il reste une petite minute, bah, à l'autre côté, on va synthétiser, en gros, enfin, on va conclure, j'espère que ma vidéo vous a vraiment plu, j'espère que ce débat vous a plu, qu'il vous aura intéressé, partagez-le avec vos amis, s'il vous plaît, ça m'aiderait, on va faire un petit peu connaître, encore plus, euh, ah non, on va gagner la partie, on va gagner, je pense, et, entre autres, oui, on a gagné, en plus, on a vraiment gagné, donc, pensez à mettre un j'aime, un commentaire, surtout commentez, dites-moi ce que vous avez pensé du débat, de votre avis, ce matin, on va voir deux, mettez un j'aime, donc, comme une fois, je l'ai dit, pensez à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, j'espère que vous ferez, partagez la vidéo, et on se trouve à bientôt, pour de prochaines vidéos, allez, tchou, bye bye ! Sous-titrage ST' 501